Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Domini Numer Crypto, nous sommes le 7 août 2023, on a fait une vidéo ce matin, on refait une vidéo ce soir, comme tous les jours sur l'information. On a un minimum de temps, je vous donne un maximum d'informations pour que vous soyez un petit peu au parfum de tout ce qui se passe mes amis, c'est très très important, et Paypal lance un stable coin sur l'Ethereum, un virage pour les monnaies numériques, oui je pense que le virage est déjà pris mes amis, maintenant on est parti, on est sur la bonne voie, sur la bonne ligne, et puis pensez à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous voyez toutes les vidéos qui arrivent, je vous en fais sur les news, je vous en fais sur les graphiques, je vous ai fait une vidéo tout à l'heure sur le Bitcoin, et j'en ferai aussi sur beaucoup d'autres crypto-monnaies, évidemment, allez on essaye de ne pas perdre de temps, enfin que je ne perde pas trop de temps, et donc j'essaie, déjà j'ai perdu carrément ma page, voilà, mais bon ça va se faire dans deux secondes, et voilà on a un BTC qui a fait moins 0,4%, on va le voir sur le graphique dans deux secondes, sinon il y a Williams de la Fed, ouvre la porte à une baisse des taux US depuis, au début 2024, dans une longue interview accordée à New York Times, John Williams, président de la Fed de New York, s'est exprimé à propos de la politique monétaire américaine, ouvrant la porte à une baisse des taux au début de l'année prochaine, pourquoi pas, interrogé sur l'éventuelle nécessité de plus de hausse de taux pour maîtriser l'inflation, il a estimé que la politique monétaire actuelle est bien placée et définitivement restrictive, tout en admettant que la question reste ouverte et que la réponse dépendra des données, en gros il ne répond à rien, il dit si tout va bien, tout ira bien, si ça va mal, ça ira mal, allez on avance, on va sur les graphiques, et sur les graphiques on voit un BTC en deux heures de temps qui a remonté un petit peu, et bien le S&P 500, pareil, en quelques heures il remonte un peu, Nasdaq aussi, voilà, l'euro aussi a remonté un peu, bon etc, etc, le pétrole, petite mèche, bon allez, on avance, donc en gros on ne sait pas trop, si ça va bien, ça ira bien, c'est tout ce que je vous dis, donc on va quand même se méfier, parce qu'évidemment que les news ça fait du bien, ça fait surtout du bien au trading, parce qu'on suit ça, et après on voit un petit peu comment on peut aller à la hausse ou à la baisse, suivant les annonces, mais ça ne veut pas dire que ça donne une direction déterminée, sûre et certaine, pour un temps lointain, quoi, disons que c'est, tout ça c'est des courts termes sur les annonces, les annonces, quand vous lisez une annonce, il faut bien faire attention, parce que vous la lisez le jeudi, il ne faut pas croire que le mardi d'après, vous allez pouvoir trader par rapport à l'annonce du mardi, ou du jeudi, pas du tout, cette légende du bitcoin voit le BTC à 100 000 dollars pendant le halve, ça c'est marrant, c'est le journal du coin qui nous a dit ça, évidemment qu'on voit tout, toutes les hauteurs, tout ça, moi ce qui m'a amusé dans ce pari, parce qu'on sait qu'il y a déjà eu beaucoup de paris, un peu sur le BTC, lundi il sera à telle hauteur, l'autre à telle hauteur, pourquoi pas, on peut parier sur tout, dans la vie, sur la longueur d'une carotte qui pousse, pourquoi pas, il n'y a pas de problème, mais là ce qui est drôle, c'est la hauteur du pari, un million de satoshi, voilà, et parier un million de satoshi, dans ce pari-là, entre Adam Spack et le pseudo, victime d'eau au bitcoin, le pari qui atteindra ou dépassera 100 000 dollars entre maintenant et le 31 mars 2024, pour un million de satoshi, le seul truc, c'est qu'il y a un million de satoshi, ça fait combien ? ça fait combien ? je ne sais plus, je ne sais plus, mais c'est pas beaucoup, c'est 300 balles, c'est 300 balles, 300 balles si ça se passe mal pour celui qui perd, et puis c'est 1000, sinon c'est 1000 balles, voilà, 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 ça équivaut à 300 dollars aujourd'hui, à peu près à 1000, si la prédiction d'Adam Back se révèle exacte, vous voyez, donc c'est des petits paris, ils n'ont plus de sous les mecs ou quoi, c'est quoi l'histoire ? c'est ce qui m'a amusé un peu dans StarTik, parce que bon, les paris, on s'en fout un petit peu, mais ça m'a amusé un peu, et l'autre, je crois qu'il ne parie pas beaucoup, parce que 100 000 dollars, début 2024, bon, pendant le halving, je veux bien, pourquoi pas, moi je suis ok, si ça arrive, tant mieux, on sera les premiers gagnants, on pourra l'aider à payer, on pourra mettre un petit peu, chacun, on mettra un petit centime, un petit satoshi, on pourra l'aider à payer tout ça, il n'y a pas de problème, allez, je rigole, évidemment qu'on veut tout ce que ça monte, mes amis, moi le premier, Paypal lance un stablecoin sur Ethereum, citant le virage vers les monnaies numériques, et oui, évidemment qu'on a un virage vers les monnaies numériques, on le sait, la société de paiement Paypal, basée dans le Silicon Valley, a annoncé le lancement d'un stablecoin en dollar américain, et en collaboration avec Paxos, le nouveau jeton numérique sera indexé sur le dollar, et mis progressivement à la disposition des clients, de Paypal aux Etats-Unis, a indiqué la société dans un communiqué de presse, on en parle depuis pas mal de temps, en Paxos émettra la pièce étiquetée, Paypal USD, ou PYUSD, émis sur la blockchain Ethereum, il sera entièrement soutenu par des dépôts en dollar américain, des bons du trésor à court terme, et des équivalents trésorerie similaires, a également déclaré la société, voilà, bon, on vous trouve aujourd'hui plein d'annonces là-dessus, tout le monde en parle, le lancement de Paypal stablecoin, n'a pas d'impact, sur Tether, a déclaré Paolo Ardeno, on verra bien ça, encore une fois, on ne sait pas, nous ne provoyons aucun impact sur l'USDT, a déclaré Ardeno, à The Block, c'est parce que Paypal stablecoin a été lancé aux Etats-Unis, où Tether ne sert pas à déclarer Andino, mais lorsqu'on lui a demandé si PYSDC se lançait sur les marchés internationaux, Ardeno a déclaré que ce serait positif pour l'industrie de la crypto-monnaie en général, c'est intéressant, un autre stablecoin aux Etats-Unis sera pour entraîner l'érosion des revenus, des paiements qui alimentent principalement le Mastercard, et visa cela, il aurait également l'industrie à se développer davantage, et faire pression pour des réglementations censées, a-t-il ajouté ? D'accord, ok, ok, mais bon, on parle réglementations censées, tout ça, c'est encore une fois pour les cryptos qui seront plutôt centralisés, pour la DeFi, c'est un autre problème, tout ça, bon allez, on aime bien les stablecoins, on en a besoin, c'est très important les stablecoins, nous sommes bien d'accord, le représentant McHenry fait pression pour une facture stablecoin, après le déménagement de Paypal, le président du comité des services financiers de la Chambre, Patrick T. McHenry, RNC, a souligné la nécessité d'adopter une législation pour réglementer les pièces stables, après la décision de Paypal lundi de lancer la sienne, cette annonce est un signal clair que les pièces stables, si elles sont émises dans un cadre réglementaire clair, sont prometteuses en tant que pilier de notre système de paiement du XXIe siècle, a décarré McHenry lundi dans un communiqué, évidemment l'intérêt avec les monnaies numériques, comme on a dit, il y aura toujours ces monnaies numériques, qui vont exister partout dans le monde, évidemment, maintenant ça y est, c'est lancé, et on comprend, on comprend, on est à l'époque du numérique, on n'est plus à l'époque de vote, donc le papier qui coûte cher, les arbres, etc., parce que vous savez, notre monnaie fiduciaire normale, elle coûte plus cher que le BTC, si on faisait bien les calculs, ça coûte plus cher que le BTC, alors qu'on dit que la consommation en énergie du BTC est énorme, celui de la monnaie fiduciaire aussi est énorme, ne vous inquiétez pas, donc on va passer à un autre système, mais ça, ça ne va pas spécifiquement arranger la DeFi, la DeFi, encore une fois, c'est un autre problème, mes amis, l'autorité monétaire de Singapour s'engage à financer l'innovation FinTech, on va s'envoquer déjà, mais bon, y compris le Web3, l'autorité monétaire de Singapour a annoncé un engagement, pouvant atteindre 150 millions de dollars singapouriens, sur trois ans, dans le cadre du programme de technologie et d'innovation du secteur financier, qui comprend une piste pour soutenir, les solutions FinTech innovantes, issues des technologies émergentes telles que le Web3, bonne news, Mastro connaît l'importance de s'associer à l'industrie, pour soutenir les solutions FinTech innovantes, issues des technologies émergentes telles que le Web3, évidemment, est-il écrit, allez, à suivre, on le sait qu'il y en a plein qui s'y intéressent maintenant, le monde a compris, Bigget lance son premier crypto expérience, pour éduquer la jeunesse aux crypto-monnaies, c'est bien ça, j'aime bien Bigget, alors la plateforme d'échange de crypto-monnaies Bigget vient de lancer, lever le voile sur la crypto-expérience Day, une expérience novatrice visant à démocratiser les crypto-monnaies tout autour du monde, l'événement se déroulera le 12 août prochain, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, pour sa première édition, le crypto-expérience Day prendra place au Japon, en Argentine, en Australie, aux Émirats, à Taïwan, au Canada, et en France alors, en France où ? Principalement destiné à la génération Y, la crypto-expérience Day s'inscrira directement dans le projet blockchain CatYout, lancé par Budget en mai dernier, cette initiative vise à démocratiser l'univers des cryptos auprès d'un jeune public à la fois, en leur apportant des connaissances pratiques sur la blockchain et en les sensibilisant aux opportunités professionnelles de cette industrie. Bigget estime jouer un rôle essentiel dans la promotion de l'adoption des crypto-monnaies et vise donc à encourager ainsi, inspirer ce qui constituera l'épine dorsale du monde de demain et permettant à la jeunesse de s'intéresser au vaste univers des crypto-monnaies. Bon, écoutez, c'est une bonne chose, maintenant attention à tout ça, mais c'est une bonne chose à travers ce programme porteur de valeurs fortes et importants pour attirer de nouveaux talents dans le secteur des crypto-monnaies et de nouveaux clients surtout. Budget souhaite mettre l'accent sur l'éducation et l'ouverture aux technologies relatives à ce dernier, notamment en délivrant des connaissances sur la blockchain, le concept de décentralisation aux participants. C'est bien, écoutez, on va suivre tout ça de près, vous allez lire ces articles que je vous mets dans les commentaires sous la vidéo, évidemment. Les meilleurs jetons de jeu pour gagner comme Axie Infinity enregistrent une baisse de 98%. Alors là, j'étais content il y a deux minutes, bonne nouvelle, je me dis c'est super, et d'un seul coup, boum, on m'apprend quoi ? Qu'il y a beaucoup d'argent perdu dans certains domaines. Ben oui, on le sait, mes amis, il faut être prudent dans les NFT, le jeu, etc. Ça a été quelque chose de chaud. Bon, on a un système qui s'est un petit peu effondré, et c'est pas à cause juste de ça, c'est à cause de tout l'économie mondiale qui est tombée en 2022, tout le monde a souffert, etc. Et eux, ils ont souffert aussi. Et voilà, le concept P2E a gagné en popularité en 2021, lors du dernier pic du marché aussi. Pourtant, alors que les jeux luttaient pour maintenir leur élan, l'intérêt pour les échanges a diminué. Les données de Kylo Research révèlent une activité réduite dans les jetons clés, notamment Axie Infinity, Engine, Galag, AMC, jeux Soundbox, après avoir gagné en popularité à la fin de 2021. Le volume des échanges mensuels pour les principaux jeux tombés de peu a chuté de près de 98% pour atteindre seulement 2 milliards de dollars en juin et juillet a connu des volumes identiques à environ 1,19 milliard de dollars. Analyse précisément chez Keiko Research. Bon, voilà, c'est tout. C'est un peu triste. Vous pouvez lire tout cet article-là. Ça va remonter, mes amis. Ça va remonter. Ça va repartir. Mais attention, on choisit bien, c'est celui-là, on choisit bien sur quelle crypto on va, on choisit bien sur quelle entreprise on rentre, on choisit bien, on garde les fondamentaux, quoi. C'est très, très important. Parce que ce qui s'est passé là, c'est qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui ont misé un petit peu en temps et à travers. Quand ça a baissé un peu, c'est pas trop inquiété, on a laissé courir. Et quand on laisse courir, dans le monde de la finance, eh bien, normalement, vous perdez votre argent. C'est comme ça depuis longtemps. C'est pas moi qui invente ça du tout, du tout. Le marché NFT semble brutal. Voici ce qu'il faut pour un revirement. Ils nous disent, toi, alors que le nombreux passionnés de la crypto espérant que les actifs numériques entrent dans le printemps proverbière, il y a un segment du marché qui est clairement encore en plein hiver, les jetons non fongibles. Là, je voulais juste dire une chose, il n'y a pas qu'eux, il y en a d'autres et tout. Il n'y a rien de, quand on parle de finance, quand on parle de trading, quand on parle de tout ce monde, de tout cet écosystème de la finance, ce n'est pas parce que quelque chose s'est passé dans le passé, justement, en disant ça vêtement, qu'on va automatiquement retrouver la même chose, mes amis. Non, non, il y a des choses qui s'effondrent qui n'existeront plus jamais, c'est fini. Et il y a des choses qui vont se réinventer, qui vont ressortir, qui vont exploser. C'est comme ça. Il y a des cycles, mais ce n'est pas évident de retrouver les mêmes cycles qu'avant. C'est comme ça. Et ça, il faut bien le comprendre quand on est dans le monde de la finance, sinon on va, encore une fois, perdre toutes ces billes. Allez, à plus tard, amusez-vous bien. On se retrouve sur une autre vidéo. Si vous êtes abonné, vous verrez les vidéos arriver. Si vous n'êtes pas, malheureusement, vous vous ratez. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Je plaisante. Amusez-vous bien. Passez du bon temps. Reposez-vous surtout. Soyez en forme. Et encore une fois, on est prudent, on est prudent. Mais être prudent, ça ne veut pas dire ne rien faire. Attention. Au contraire, il faut agir. Il faut agir, mes amis. Et comme ça, il nous arrive des bonnes choses. Bye bye.